Nous sommes dans Orota Kodesh, dans la première partie encore, et nous avons expliqué que Chochmata Kodesh, la sagesse du Saint Béni soit-il, car le Kodesh c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu, et il ne s'agit pas ici d'une sagesse sainte, mais la sagesse du Saint Béni soit-il. Vous comprenez la nuance ? La sagesse sainte, c'est une sagesse qui a reçu une certaine sainteté, comme la terre sainte, mais la terre du Saint Béni soit-il, c'est une appartenance, c'est autre chose. Comme le langage que nous parlons, ce n'est pas un langage saint, c'est le langage du Saint Béni soit-il, c'est son langage. Eh bien ici, la Chochmata Kodesh, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, ça change tout. Et donc cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a une force de transformation de l'être, elle transforme le vouloir de l'être, c'est-à-dire qu'elle nous fait rêver. Quand je dis rêver, ce n'est pas en dormant la nuit, elle nous fait vouloir des choses quand on sera grand. C'est-à-dire qu'on a des aspirations. Elle nous permet de vouloir toujours, donc de courir. Car le mot vouloir en hébreu, c'est la même racine que courir. La route est l'hirtzot. Donc, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie ? Ce que tu veux. Et plus tu veux, plus tu courras. Et ça, c'est le secret, en fait, de tout ce système. Donc cette sagesse est une sagesse, donc... J'ai compris. Ok. Donc cette sagesse-là nous permet d'avancer. C'est ce qu'on appelle donc la sagesse divine. Et cette sagesse divine transforme l'être de son intériorité. Alors, reprenez à la quatrième ligne. Les autres sagesses, qui sont des sagesses superficielles par rapport à cette sagesse-là du divin, eh bien, elles ne peuvent pas transcender l'homme. Elles ne peuvent pas le transformer de l'intérieur. Ça va être une sagesse superficielle. Je l'étudie, mais je ne deviens pas elle. Elles ne deviennent pas partie de moi. Alors que la sagesse du divin, étant donné qu'elle fait partie de notre structure intérieure, dès qu'on l'étudie, eh bien, elle nous pénètre et elle nous transforme de l'intérieur. Donc les autres sagesses n'ont aucun rapport avec les différents degrés de l'homme. Alors que la sagesse, encore une fois, de la Torah, quand je l'étudie, elle touche quel niveau de moi ? L'intellect ou le ressenti ? Les deux. Chochma. Chochma. D'accord ? Qui, en français, c'est un mot pauvre. Je suis d'accord avec toi. Car le mot chochma en hébreu veut dire koachma. C'est-à-dire la force de quoi. La force du quoi. Qu'est-ce que c'est le quoi ? C'est la question. La force de la question. Or, le mot ma est en valeur numérique 45. Comme le mot Adam. Et comme l'angle à 45 degrés. Quelle est la lettre où vous voyez clairement un angle à 45 degrés ? Le Aleph. Pourquoi ? Parce que le Aleph, c'est un angle à 45 degrés qui fait le lien entre un monde transcendant et un monde immanent. Entre le youd qui est à droite et entre le youd qui est à gauche. Le youd qui est à droite, ce sont les valeurs de l'absolu. Le youd qui est à gauche du vav, c'est les valeurs de la réalité du monde que nous voyons. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit être ce vav en diagonale à 45 degrés pour faire le lien entre le haut et le bas. Pourquoi 45 degrés ? Parce qu'un angle droit, c'est 90 degrés. Donc, qui fait le lien entre une verticale et une horizontale. L'horizontale, c'est ce monde. Et la verticale, c'est le divin. Or, je ne peux pas être divin. Donc, je ne peux pas être droit. Je ne peux pas être seulement humain sans des valeurs divines. Donc, je ne peux pas être horizontal. Je dois être dans la diagonale, dans le 45 degrés. Maintenant, vous comprenez pourquoi le 45, c'est aussi la valeur numérique que Géoula. Qu'est-ce que c'est que la Géoula ? C'est quand on redeviendra des 45 degrés. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables de faire le lien entre la verticale divine et l'horizontale humaine. On ne peut pas dire qu'on est en Géoula. Ok. Je parle de Géoula Shlema. C'est-à-dire que la Géoula Shlema, la finalité de tout ce processus, c'est de vivre comme un Aleph. Et ce n'est pas par hasard que le mot Gaal, c'est Gimel Aleph. Alors que Gola, c'est Gimel Lamed He. La seule différence, c'est le He et le Aleph. Donc, le He de l'exil, qui est la dispersion, devient un Aleph de Géoula. Ken ? Exactement. C'est le dévoilement du chiffre 8 dans notre monde du 7. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu commences ta Amida, tu dis, sans faire exprès, « Hashem sfatait teta » ou « Pi » « Yagi te ilatecha » D'accord ? Si tu veux commencer à raconter les louanges de Dieu, tu dois utiliser ton Pi. Mais ce n'est pas trouver des coïncidences. Non, 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 ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas le futur, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est le Pi, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Dieu a créé tout. Les maths avec. Ça ne va pas nous. Non, c'est créé. C'est eux qui l'ont juste développé dans ce monde. Mais ces choses sont là, dans la nature. Tu crois qu'on a inventé quelque chose ? On a juste pris quelque chose qui était de l'ordre du potentiel et on en a fait une réalité. Qui est virtuelle. Mais qui a été utilisée. C'est pour ça qu'on dit « Chochma bagoim ta Amin ». C'est tout. Ça veut dire qu'ils ont utilisé certaines données que l'espace offre. L'électricité, c'est une invention humaine ? Non. Elle existe dans la nature. Seulement, l'homme, à un moment donné, a su profiter de cette énergie. C'est tout. Mais comme toutes les choses. Donc, tout est une création divine. Je continue. Donc, quand il s'agit d'une science, ça s'arrête à la science. Alors que quand il s'agit de « Chochma ta Kodesh », c'est une Chochma qui infinie et donc qui transcende l'homme qui l'étudie. Donc, la raison, elle est simple. C'est parce que tout ce qui est en rapport avec le Kodesh, eh bien, ça vient de qui ? D'Hachem. De l'éternel béni soit-il. Donc, la source est une source de vie intarissable qui ne s'arrête jamais. Quel ? Vous avez dit que les maths, c'est l'Hachem. Que ? Vous avez dit que les maths. Non, je n'ai pas dit que les maths. Je n'ai pas dit que tout vient de lui. Ah, alors que les maths, ça va le changer aussi. Si on étudie les maths, qu'il y a un peu la sagesse d'Hachem. Non, le problème, c'est que ce n'est pas une sagesse directement liée dans ton conscient à l'infini et donc ça va devenir une science extérieure. Mais si tu étudies les maths comme un homme d'Israël, alors oui, tu vas devenir un sage, même en mathématiques, mais qui a une culture divine. L'essentiel, c'est de savoir relier le degré dans lequel tu es à l'infini. Si tu ne le fais pas, ce degré restera superficiel extérieur. Regarde, ce ver de thé, c'est un liquide, c'est sympathique, il est extérieur à moi. Mais je l'ai transformé en divin, en faisant l'abraha. Donc je l'ai relié à une force divine. C'est la même chose. Il ne m'appartient pas. Donc pour moi, il est extérieur, il est étranger. Bien qu'il soit divin, mais il n'est pas le mien. Quand je fais une bracha, je fais que le kodesh soit mien. Donc je n'introduis plus un ver de thé, mais du kodesh dans mon être. À travers un liquide, tout simple. C'est extraordinaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sanctifié la matière. Ce qu'on appelle kidouche. Toute cette force, elle vient de la racine, du fondement même de la vie. Donc la sagesse que vous êtes en train d'étudier, et notamment dans ce livre de Orotakodesh, c'est une sagesse du divin. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient de quoi ? Du fondement de la vie, qui a fait le tout. Tout ce que tu vois, et même ce que tu ne vois pas, tout a été fait par l'infini. Seulement, tu n'acceptes pas tout. Tu as plein de choses que tu ne comprends pas. Mais si tu élargissais cette sagesse, tu aurais eu un contact avec beaucoup de choses dans ce monde dont tu n'as pas encore le contact. Ça veut dire tout simplement que des éléments qui sont loin de toi aujourd'hui, comme la sagesse, comme, je ne sais pas, d'autres degrés, si tu étudiais cette Torah avec sérieux, tu verrais que Akkadosh Baruch Hu te donne, et tu commences à comprendre plein de données que tu ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. Les maths deviennent faciles pour toi, la philosophie pénètre. Pourquoi ? Parce que tu prends tout le lien avec l'infini, et comme tu étudies l'infini, eh bien, il te remplit de toute cette sagesse. Et beaucoup plus que ce que toi, tu as étudié. Ça, c'est un deuxième miracle. Tu as étudié une page, c'est comme s'il t'a donné 100 pages de connaissances. C'est exponentiel. Ça ne s'explique pas avec la sagesse du Sechel, de l'intellect. C'est ce qu'on est en train de faire, en étudiant ce qu'on est en train d'étudier. D'accord ? Tout simplement, d'abord, ça t'ouvre l'esprit à l'existence de cette chose. Ce que tu ne savais pas avant, peut-être. Dès que tu prends conscience de l'existence de quelque chose, tu commences à être dans le languissement de cette chose-là. Donc, tu es avide. Donc, tu vas te sentir ton vide et ton manque. Là, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as posé une question. Jusqu'à maintenant, tu n'avais jamais posé cette question. Donc, quand tu as posé une question, qu'est-ce qui s'est fait dans ton être ? Un creux. Qui va maintenant être comblé. Et tant qu'il ne sera pas comblé, tu seras avide. Donc, en posant des questions, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées un vide. Pour le remplir. Et donc, la question est un vide. Comment on dit un grand vide en hébreu ? Sheol. Sheela. C'est la même racine. On a appelé tout à l'heure Ma. D'accord ? Shaoul, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une préparation, c'est un creux pour David. Pour le roi qui va venir après. Et en hébreu, Shaoul veut dire emprunter. C'est-à-dire passager. C'est-à-dire intermédiaire. A quoi ? À combler. Donc, Sheela égale vide. Ma égale vide. Mais si je n'ai pas ce Ma, je n'ai pas de Kohachma. Je n'ai pas de Rohchma. Et c'est très important d'être Ma. C'est pour ça qu'à Pesach, on commence par Ma. Nishtana. C'est une force, le Ma. Exactement. C'est la force. C'est la force d'être. Pas de vouloir. C'est la force d'être question. Quand je sens que mon élève est une question. Pas seulement qu'il pose des questions. Lui-même, c'est une question. Alors, je sais que c'est un bon élève. Mais s'il est seulement un poseur de questions, c'est déjà un petit peu plus loin. Et s'il ne sait plus poser de questions, il faut lui ouvrir vite la bouche. D'accord ? C'est-à-dire, il est voué à sécher, à mourir. Alors, Ouvre-lui. La possibilité d'être, de redevenir Ma. Ok ? Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre poser des questions et être question. Tout simplement, poser des questions, c'est superficiel. Mais être question, c'est que toutes tes cellules sont avides de recevoir. Elles sont dans l'attente. C'est-à-dire qu'il y a toute la journée à vouloir te remplir de l'infini. Ça change complètement tout. Donc, à la forme de l'élève, de la question de l'élève, je peux savoir de quel niveau il est. Donc, je peux, en fait, vous jauger, savoir votre qualité d'élève selon les questions que vous posez. C'est très facile à voir. N'ayez pas peur, maintenant, de poser des questions. Parce que c'est généreusement ce qui se passe après. Il vaut mieux que je me taise. Mais même dans vos silences, je peux savoir où vous en êtes. Dans la manière de me regarder, dans la manière d'être, dans la manière de vous asseoir, tout votre corps est une grande histoire qui me raconte tout. Vous avez des écrans ouverts. Je peux vous lire. Vous n'avez même pas besoin de parler. C'est ça. C'est cette étude. Que va-t-il se passer ? Il y a une force dans cette tohren. C'est quoi le tohren ? Le contenu. Le contenu. Le mot, c'est toh. Donc, il y a dans la force du contenu que j'ai sanctifié. A créer des créatures sans limites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les entahlites sans fin. On peut dire c'est la même chose. C'est entahlite. D'accord ? Autrement dit, si je développe cette sagesse en moi, je peux devenir en fait moi-même créateur. Comment je peux devenir créateur ? Je ne vais pas prendre la place de Dieu. Je vais pouvoir, moi, à mon niveau terrestre, humain, et Dieu m'a donné cette force-là, de créer des univers. De créer des mondes. C'est-à-dire de changer des structures existantes. De changer mes élèves, par exemple. De recevoir des élèves qui sont bouchés et d'en faire des élèves ouverts. Intelligents. C'est une force. Sans les toucher. Que par la parole. C'est-à-dire de leur apprendre à apprendre. De leur enseigner à vouloir. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter ? Mon but, ce n'est pas de vous donner de l'information. C'est de vous construire à devenir des questions. Jusqu'à ce que vous deveniez des exigences par définition de vouloir savoir. Alors, même quand je ne serai plus là, vous allez toute votre vie chercher. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Cherchez. Et ça va être votre moteur pour la vie. Mais si vous prenez les cours comme une information, alors, quand elle est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, ce n'est pas grave. Non. Moi, je veux que vous ne dormiez plus un jour sans avoir envie dedans, sans avoir un feu à l'intérieur de savoir plus que la veille. C'est une transformation. C'est une transformation de l'être. Vous avez dit de savoir plus que de savoir plus que de savoir plus que ce que vous saviez la veille. Il y avait une question ou deux ? Non ? Ils ont peur maintenant. C'est une combine pour ne pas poser que les élèves posent des questions. T'encore. L'in toa shamayi vele yased eretz. Regardez la force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. L'in toa shamayi vele yased eretz. C'est-à-dire que je peux me créer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas que je vais créer des cieux et des terres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un ciel ? C'est des idéaux. Je vais pouvoir chercher de nouveaux idéaux. Ça s'appelle des ciels nouveaux. Et la terre, c'est quoi ? Eretz rotzé. Des nouveaux désirs. Donc, j'aurai de nouveaux désirs dans ma vie parce que j'aurai de nouveaux idéaux dans ma vie. Donc, vous avez dit qu'il faut tout le temps se poser des questions tous les jours, tous les jours. Je n'ai pas dit se poser. J'ai dit être. Non, être une question, exactement. Pour pouvoir créer des ciels sur la terre. Donc, il ne faudrait pas en créer plus. On va en créer plusieurs. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y a marqué les entahlites. Les entahlites, il n'y a pas de fin. C'est sans limites. Non limites. Exactement. Tous les jours, il faut que tu rêves. Tous les jours, il faut que tu aspires à ce que tu vas faire dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans. Comment je vais évoluer ? Qu'est-ce que je vais apporter à mon peuple ? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer ? Qu'est-ce que je vais pouvoir... Il y a un moteur intérieur qui ne te laissera jamais dormir. Rappelez-vous comment on l'appelait ce moteur ? Yosef. Ron ? Toujours rajouter, 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 rajouter. Bien. Ma mère, qu'est-ce qui est l'étude ? L'ouverture et la prise de conscience qu'elle existe. Mais l'étude de toute la foi a que de ça. Non, de ça. De cette sagesse-là. Mais il faut que tu réutilises tout pour pouvoir bien... Nachem. Mais pour l'instant, on ne fait qu'ouvrir, on n'a même pas fait cinq lignes, dix lignes. Et regardez déjà comment ça vous stimule. Parce que vous sentez, vous présentez le trésor qu'il y a à l'intérieur. Vous savez ? Et ça, c'est le niveau que les kabbalistes atteignent. À tel point que les kabbalistes peuvent créer par la parole. Abra, Kadabra. Je vais créer Abra, Bore, Kedabbera par ma bouche. Donc Abra, Kadabra, ce n'est pas chez les sorciers-masichins. C'est une force qui est donnée à l'homme de créer une identité par la parole. De créer une existence. Quand je donne un chiour, qu'est-ce que je fais ? Je crée, entre guillemets, une nouvelle, un nouveau volume dans ce monde que les élèves mangent ou rejettent selon ce qu'ils sont. Mais moi, j'ai apporté quelque chose de nouveau par mon expression. De nouveau pour l'élève. pour les élèves. Mais en fait, j'ai rajouté quelque chose dans le monde. Donc tout le monde change. Vous savez ? Et les végétaux, et les minéraux, et les animaux, et les hommes. Et donc ça va changer complètement comme s'il y avait une nouvelle forme dans l'élève de celui qui est en train d'étudier. Ken. Je dis que le fait d'avoir justement ce feu de savoir plus concerné, etc., ça va nous entraîner à des nouveaux idéaux, des nouveaux désirs. Et donc, vous avez donné l'exemple qu'on doit toujours être en train de se dire dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux apporter, etc. Mais il n'y a pas un danger dans ça que, entre guillemets, on va tout le temps penser dans le futur, on va, finalement, dans l'action, on ne va pas être fixé, on aura tout le temps un truc en plus, un truc. C'est vrai. Je ne vais pas penser quelque chose au futur et voilà, je me tic, c'est large et j'attends ça. Ça, c'est après ta petite salade. Fais ce que tu veux. Comment tu dois gérer ça, c'est ton problème. Tu comprends ? Mais le but, il est là. C'est-à-dire, je dois savoir où je veux arriver, à quoi le monde doit arriver, comme Dieu nous a annoncé dès le début de la Torah. depuis le début de la création, alors qu'on était dans le tohu-boyu, Dieu nous dit Mashiach. Donc, il a prévu longtemps à l'avance. Et pourtant, quand on est arrivé sur Terre, on tombe, on chute, on fait toutes nos bêtises, mais on a le but en tête. Après, fais ta salade, comment arriver à atteindre les rêves que tu t'es créés ? C'est-à-dire ? Et donc, toutes les sciences profanes n'ont pas cette puissance. C'est-à-dire, tu peux tourner, monter, descendre. Toutes les sciences qui ne sont pas cette science-là de la Torah divine, elles n'ont pas cette puissance. Parce qu'elles n'ont rien à offrir de nouveau dans le monde. Elles sont déjà là. Il faut juste les dévoiler. Donc, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de renouveau. Mais donc, elles ne changent pas l'être qui les étudie d'une manière intrinsèque, d'une manière intérieure. C'est vrai qu'il va savoir plus comment faire des exercices de maths. Il va être un petit peu plus intelligent au niveau de recherche, des choses. Mais ça ne va pas changer l'essence de son être. Comme cette étude. Et là, il va savoir plus comment faire des exercices de maths. Il va être un petit peu plus intelligent au niveau de recherche des choses. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement prendre des éléments qui étaient là et tout simplement les amener ici. Attention, ce n'est pas négligeable, c'est beau. La science, elle va découvrir en donnant des définitions des éléments existants. Par exemple, il y a une étoile que je n'ai jamais vue jusqu'à la fabrication d'un nouvel appareil qui me permet d'agrandir par des millions de fois. Et donc, maintenant, je vois une étoile qui n'était pas connue. Est-ce que cette étoile, je l'ai inventée ? Non, elle était là. Alors, pourquoi on l'appelle à mon nom ? J'ai inventé le système pour capter et pour l'avoir. C'est tout. Exactement. Mais ça, c'est autre chose. Là, on te dit, tu peux transformer la racine de la chose. Tu peux trouver la nechama de la chose et la faire venir à un degré de connaissance. Si je veux un petit peu exagérer ce que je vais dire, mais ce n'est pas exagérer du tout. C'est ça, sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est quoi ? C'est sortir le jus qui se cache dans chaque chose dans ce monde que tu ne l'as pas vu parce qu'il était enfermé dans une clipa, dans une écorce qu'on appelle Mitzrayim. Donc, sortir d'Égypte, ce n'est pas se balader avec des baluchons et sortir avec des familles et faire des sandwiches aux enfants. C'est que tout simplement, l'âme Israël est capable de sortir ce qui était dans une écorce fermée qu'on appelle Mitzrayim. Exactement. L'identité. Ken ? Est-ce qu'Adam était comme les scientifiques de nos jours ? Non. Adam avait reçu une sagesse divine qui lui permettait de comprendre l'ADN d'un animal, donc de le nommer. s'il connaissait l'ADN, c'est comme les scientifiques qui créent l'ADN. Non. Lui, c'est une sagesse divine. Aujourd'hui, si j'amène un animal que les scientifiques ne connaissent pas, ils ne peuvent pas me dire directement en le nommant parce qu'ils l'ont vu. Ils vont faire des expériences, des machins. Lui, non. Adam Harishon, il voit la chose et il sait déjà comment Dieu même l'a appelé. Comment Dieu ne l'a appelé, pas la scientifique. Il a fait. Il a fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le nom de la vache, para, veut dire en réalité toutes les cellules et tout l'ADN qu'il y a dedans. C'est vérité, ça ? Oui. Extraordinaire, d'ailleurs. Ça, c'est... C'est pareil pour le lion, pour le tigre, pour le tigre. Ben oui. Tu penses bien que je n'ai pas utilisé juste para pour tout. Pour le hariot aussi. Pourquoi chaque animal n'a pas la lettre E ou yud en lui-même ? Pourquoi tu veux qu'il ait la lettre E ou yud ? Parce que c'est écrit par Hachem. Et alors ? Tout est écrit par Hachem, mais les choses vont en s'éloignant. Et alors ? Alors Adam Arishon, il n'est pas créé par Dieu ? Il est où le yud et le he ? Il est là-hé. Il est là-hé. Alors tu peux retrouver dans chaque lettre toutes les lettres. Tu sais bien que chaque lettre est décrite par trois lettres. D'accord ? Comment tu écris l'hamed ? L'hamed même d'halètre. Alors développe encore le l'hamed. C'est déjà un yud avec un kaf. Il y a toutes les lettres dans chaque lettre. Il est là-hé. Et alors ? Donc toutes les sciences étrangères, profanes, ne peuvent pas changer l'être pour en faire quelqu'un de neuf. Bria Khadasha. La raccourotome atzmiyouto trounotavaraot est de le déraciner de tous ces mauvais penchants. Ça, aucune science ne peut faire. Mais la Torah, oui. Ou les hamidob et matzav shelmetziyout Khadasha. D'en faire comme s'il n'a jamais existé. Quelqu'un de neuf. Ça, aucune science ne peut faire. Teora avec la pureté nécessaire. Vechaya est vivant. Beora haim par la lumière de la vie. Ha'amitiim la vraie vie. Celle d'Akadosh baruchu. Ha'amdim le'adde'ad Une vie éternelle. Donc cette étude est une étude magnifique. Et nous avons trois livres entiers à étudier de cette étude. Pour l'instant, nous avons fait une piska du premier livre. Chaque livre, il est comme ça. Orotakodesh. Je parle d'Orotakodesh. On est en Orotakodesh. C'est le titre. Il y a Orotakodesh Aleph, Orotakodesh Bet, Orotakodesh Gimel. Donc on a du boulot. Si tu arrives à Orotakodesh Gimel, tu es un kabbaliste. Ça veut dire que le Rav était un niveau de Kabbalah où il pouvait, comme un prophète, transformer et transcender des choses. Et c'est ce que Akadosh Baruchu attend de nous. Qu'on devienne des prophètes. Parce qu'on a été créés prophètes et on a oublié. On est des agents secrets qui ont été envoyés dans ce monde et en fait on a oublié notre véritable identité. Le ami Israël est créé prophète. D'accord. Et pourquoi quand il y avait les prophètes il n'y avait que on ne parle que d'un prophète. Non parce que un a été choisi de dire mais les autres reçoivent aussi la prophétie. Mais un doit dire. D'ailleurs comment je sais qu'il y a un prophète et qu'il doit dire ? Parce que moi-même j'ai reçu. Mais j'ai reçu aussi celui qui doit dire. Donc tous les matins il y avait 200 000 prophètes qui allaient taper à la porte de M. Aaron en disant oh il faut que tu dises ta prophétie aujourd'hui. On l'a tous reçu mais on a dit que c'était toi qui dois la dire. Donc le mec il ne pouvait même pas personne ne sait je ne dis rien. Exactement. Comprenez comment ça marche ? Et si le prophète ne veut pas dire la prophétie qu'il a reçue il est condamné à mort. C'est une loi de la Torah. Kadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Mais vous voyez ? Un prophète qui ferme sa névoie qui ne dit pas ce qu'il a reçu alors qu'il a reçu pour dire il est condamné à mort. Excusez-moi mais de toute façon vous ne pourrez pas retenir des prophètes pour savoir qu'on en est vu que c'est fini qu'on est prophète. Pas du tout. Ça s'est arrêté momentanément dans l'histoire. Ce n'est pas fini. Mais vadaï. C'est ça le retour en terre d'Israël. C'est le retour de la prophétie. D'accord ? Prends le prophète Yoël et tu verras c'est très petit comme prophétie. Tu verras là-bas venib oub nechem oub notechem zik nechem vos fils vos filles vos vieux vos vieillards tout le monde va commencer à prophétiser. Et c'est maintenant. C'est notre génération. Alors qu'est-ce que ça veut dire prophétiser ? Il ne faut pas commencer à devenir fou. Si. Ce n'est pas une question. C'est une question que si tu reçois tu reçois. Si tu ne reçois pas tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas inventer. C'est des choses claires. Un prophète ne peut pas se poser des questions est-ce que j'ai vraiment prophétisé ou pas. C'est tellement clair qu'il ne se pose même pas la question. Si tu te poses la question comment on sait c'est que tu n'en es pas un. Il n'y a pas un Mashiach. Déjà dans Yoshua il y a deux Mashiach Mashiach Benzade et Mashiach Benzade Mais en chacun de nous il y a une prophétie. Il y a un potentiel Mashiach dans chacun de nous. Donc en fait la prophétie c'est réaliser la volonté d'Achab. Nakhon. Exactement. Être à l'écoute C'est une chléchoute en quelque sorte. Tout à fait. Tu es un avis chaliyah. C'est-à-dire tu es fidèle à ce pour quoi tu as été envoyé. C'est tout. Tu es un facteur. Tu fais passer une lettre. Mais imagine-toi que le facteur il n'a rien à faire il s'assoit il commence à ouvrir les lettres pour lui il ne les fait pas passer aux adresses. Il y a un problème. D'accord ? Donc vous avez compris en réalité quel est notre rôle. Donc il ne s'agit surtout pas d'oublier notre véritable identité. Parce que pour l'instant on a été tous déguisés en... En quoi ? En homme. En homme. C'est-à-dire en... En espion. On est descendu dans ce monde déguisé. Chacun est déguisé. On est comme des espions. Alors on nous a dit bon maintenant tu as une couverture tu vas t'habiller comme ça et tu vas faire comme ci et tu vas faire comme ça. Et donc toi tu as tellement pris goût au film qu'imagine-toi un acteur de cinéma il sort de son rôle il continue à jouer son rôle. Il se fait vite jeter par sa femme. Il faut vite l'interner le mec. Tu prends le Joker dans Batman Batman et même dans sa vie il continue à être Joker. Ok ? Il a oublié qu'il était en train de jouer un rôle. Il y a un problème. Mais c'est la même chose dans notre vie. On a oublié qu'on est venu en fait et qu'on a une shlichoute qu'on a été envoyé pour quelque chose et notre déguisement notre couverture d'agents secrets elle nous a fait oublier ce pourquoi nous sommes là. Il faut vite revenir à notre véritable film. Ok ? Par exemple quand une personne est née on parlait de la prophétie mais comment on peut venir à son émette à sa prophétie à soi-même ? Parce que l'entourage on m'a jeté il nous a on m'a jeté mais comment on peut trouver son émette ? Ça c'est une question que celui qui l'a reçu ne pose pas. Ah je ne devais pas la poser ? Non. Si tu l'as tu ne poses pas cette question. C'est tout. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est en réalité une évidence. C'est une évidence pour celui qui porte la chose. Ça devient une évidence pour lui comme il respire. Donc un jour il va se dire tac ! C'est pas qu'il va se dire il va devenir la chose. Lui-même il va se lever avec une autre forme d'être. Donc si Hachem il a choisi de le faire dans ce corps-là dans ce cadre ça revient ça. Ok ? Ok ? Ça peut être ? Ok ? Si tu as reçu tu as été muni doté d'une mission Kakadosh Baruch nous a donné et on... Encore une fois il faut que tu travailles bien sûr quand nous on espère travailler. Il y avait des écoles de prophétie les écoles de prophétie étudiaient ce qu'on est en train d'étudier maintenant. D'accord ? C'est-à-dire dans les écoles de prophétie on enseignait la Kabbalah. On apprenait aux élèves la Kabbalah. Maintenant l'homme est arrivé après 5 ans d'études à un niveau très élevé. Ok ? Il est potentiellement prophète. Est-ce que pour autant il va être prophète ? Non. Non, ça dépend de Dieu. S'il ne veut pas passer par lui il passera par son copain et lui il ne sera jamais prophète moins. Il ne peut pas atteindre ce niveau-là ni de roi ni de nevoi. Ça ne marche pas comme ça parce que c'est inné en lui mais ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment rentrer. C'est un sort de mécanisme où il peut tout à l'horloger même si quelqu'un il a un rôle plus important des fois il va vouloir le mettre Exactement. S'il n'enlève pas le petit machin qui bloque le mécanisme la montre ne marche pas et tout est en finesse. Ok ? Alors bête attachez vos ceintures donc maintenant on rentre dans cette étude qui est une étude extraordinaire qui est en fait l'étude de notre temps. Pourquoi j'ai décidé cette année c'est la première année j'enseigne au Mahometir depuis 19 ans maintenant c'est la première année où je commence à toucher cette étude de Horta Kodesh. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est le temps. Le temps est arrivé nous sommes dans une période qui est messianique et c'est cette Torah que le Mashiach va venir dévoiler donc il faut vous préparer parce que les gens qui ne vont pas avoir cette réception quand il va venir ils vont tomber de haut. Pourquoi cette Torah ? Cette Torah c'est-à-dire la Torah des secrets la Torah du sens profond Oui mais le problème c'est qu'on ne l'a pas dévoilé ça c'est toute la Torah c'est pas un texte c'est toute la Torah c'est comment quand tu vas voir le texte tu vas le voir d'une autre manière d'un autre oeil la même Torah C'est un mode d'emploi Vous aimez ces trucs-là en France un mode de vie un mode d'emploi j'accepte C'est une activation d'un système existant mais qui dort qui est en sommeil et tu vas l'activer Regardez maintenant tout à l'heure il a parlé de et maintenant Qu'est-ce que c'est non non la connexion ok maintenant je vais vous dessiner ça dans le corps humain nous avons combien de cerveau ? trois ok nous avons le cerveau droit nous avons le cerveau gauche et nous avons le cervelet ça c'est autre chose pour l'instant je parle du cerveau la tête trois degrés le premier degré c'est ce qu'on appelle la chuchma c'était alef c'est-à-dire une sagesse qui nous vient de la première information que l'on reçoit c'est comme une goutte c'est comme un yud c'est comme un point dans l'infini qu'est-ce que je peux faire avec un point ? tout je peux dessiner un cercle une droite un cube un triangle donc c'est un point dans le cerveau gauche juste en face il y a la bina il y a la force de discerner qu'est-ce que c'est que la force de discerner ? je sais où et pas qui et qui donc c'est un cerveau qui est au niveau de la définition des choses beaucoup plus alors que la chuchma est quelque chose d'englobant la bina elle elle sait mettre les mesures elle va être beaucoup plus rationnelle proche de la du rationnel mais toujours encore à un niveau élevé d'accord ? c'est quoi la traduction ? bina discernement discerner entre ben ben entre bina féminin de bina chuchma et bina maintenant comment est-ce que la chuchma est liée à la bina chuchma on l'a dit jusqu'à maintenant la force de la question la force de l'homme la géoula mais comment la chuchma et la bina vont-elles être reliées entre elles ? par le troisième cerveau le da'at donc le da'at qu'est-ce qu'il va faire ? il va coller la chuchma à la bina pour ne jamais qu'elle soit séparée l'une de l'autre c'est bien fait chuchma bina da'at c'est ce qu'on appelle khabad qu'est-ce que ça veut dire ? vous le faites tous les jours vous mettez une lanière sur votre cerveau droit d'être philip une lanière sur votre cerveau gauche elle est posée et un nœud qui attache les deux derrière et toute l'information elle descend le long de votre corps et d'où est-ce que vous avez reçu tout ça ? par un petit boîtier kodak que vous recevez de l'éternité c'est-à-dire ? il vient d'en haut et il reçoit les quatre lettres du nom d'Hachem c'est pour ça qu'il y a quatre boîtiers le tétragramme et vous recevez une information qui vient de l'infini et immédiatement cette information est traitée par le cerveau droit le cerveau gauche et le cerveau libre chuchma bina et da'at et bien entendu ça ne s'arrête pas ici ça doit obligatoirement descendre 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 jusqu'au monde de la matière c'est-à-dire au monde le plus bas d'ailleurs d'après la Kabbalah il faut rentrer les lanières dans la ceinture d'une certaine manière il y a un secret et à droite et à gauche c'est pas la même chose Ken vous avez dit que par rapport à la bina c'est discernement de la définition mais pourquoi c'est quoi ? j'ai dit que c'était le premier degré que tu reçois tu reçois un point on va te dire ce point là tu peux en faire tout ce que tu veux mais c'est encore un point ce point tu vas commencer à lui donner des lignes ça c'est déjà la bina d'accord ? et le da'at c'est toujours garder les deux pour ne pas te perdre dans les lignes parce que quand tu commences à tracer une ligne tu peux perdre l'infini parce que la ligne est déjà tracée donc finie donc n'oublie jamais que ça vient de l'infini donc tu as toujours en tête l'infini tu as toujours en tête une forme une forme que tu as choisi de développer et tu dois tout le temps tout le temps tout le temps faire le lien entre les deux et c'est ce darat là qui va te permettre de vivre est-ce que quand on regarde un couple donc l'homme c'est la droite c'est la femme c'est la dina qui c'est la chrina qui est entre eux pourquoi des fois il y a des couples qui n'ont pas cette connexion parce qu'ils ne savent pas garder le lien ce lien ou par un manque de dialogue par un manque de connexion ou par un manque qui a le cul et le arbre ne correspondent pas à ce il y a plein de données mais qui représente Dieu le rabbin qui les marie dans la choupa alors que normalement on n'aurait pas besoin de rabbin le ratan peut donner à la cala sa bague et c'est fini on n'a pas besoin seulement comme on ne sait pas qu'il y a un troisième élément il est un petit peu caché alors on le dévoile par le rave qui est celui qui marie le couple est-ce que les manières qui descendent vous pouvez dire comme vous l'avez dit la semaine dernière que ça rejoint le yeso alors de quelle manière tout simplement tu as un écoulement de ce que tu as reçu comme information une fois que tu as fait le lien entre les deux tu dois avoir un écoulement sur toute ton existence c'est-à-dire ton existence doit commencer à vibrer de ces deux cerveaux donc immédiatement après avoir compris ça ton coeur qui a reçu une autre information lui donc il y a un autre cerveau maintenant au niveau du coeur c'est ce que tu voulais dire et bien il est lui au niveau des ressentis il est lui au niveau du regesh de la vibration d'en bas donc il est lié au chiffre 7 de ce monde c'est pour ça qu'il y a 7 attaches donc moralité je suis en fait complètement attaché aux valeurs de l'infini tout en étant dans les valeurs du fini qui reçoit des informations de l'infini et donc le mot tfilah ou tfilin c'est parce que c'est le pluriel en fait veut dire lien relié c'est un degré que tu devrais avoir constamment constamment toute la journée même quand tu enlèves les tfilines le degré c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'être en lien tout le temps on les a tout le temps on les a tout le temps même si tu ne le vois pas parce qu'en réalité les tfilines que tu poses sur la tête c'est des tfilines qui viennent de toi et toi tu donnes juste une expression à ces tfilines autrement dit vous vous avez l'impression que vous ouvrez une boîte le matin et vous prenez des éléments qui sont là-bas et vous les posez sur vous le hari akadosh il nous dit que c'est l'inverse ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de ton boîtier et tous les matins ils sortent mais toi tu as l'impression que tu portes un objet de l'extérieur mais en fait c'est un acte symbolique pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'opère en toi tous les matins parce qu'en réalité ils veulent avoir cette conscience complètement liée à Dieu parce que quand tu as des tfilines sur toi tu n'as pas le droit d'avoir une autre pensée en dehors de ce lien donc ils veulent rester ils se forcent à rester donc il y a des échivotes qui sont toute la journée avec les tfilines non mais en fait c'est ce qu'on demande à un homme juif dans son subconscient d'être tout le temps tout le temps tout le temps relié donc ne soyez pas des religieux soyez des reliés ils ont un intérêt que si c'est pas qu'ils n'ont pas d'importance aujourd'hui ils ont de l'importance parce que si je fais descendre cette valeur de l'infini je fais ces gestes mais tout est faux mais si je fais descendre ces valeurs de l'infini quand elle va arriver à un degré humain ça va être exactement la forme des tfilines tu comprends ? ta main pourquoi tu as cinq doigts ? pourquoi ta main elle est de cette forme là ? parce que dans le monde d'en haut dans les mondes des valeurs il y a aussi des mains il y a la même main que la tienne mais dans une autre forme d'abord c'est des lettres yud dalet et après ça devient une main comme tu la vois aujourd'hui ça veut dire il y a une correspondance entre les mondes et bien les tfilines que tu vois en bas il y a des tfilines dans un monde supérieur qui ne sont pas les mêmes que là mais qui ont la même énergie d'ailleurs Dieu lui-même met les tfilines tous les jours c'est marqué dans la Gemara de Brakhot alors comment on a en fait les tfilines en nous et l'objet ne sert juste à créer c'est un acte symbolique qui te fait prendre conscience de ce qui est en toi tout le temps donc il est symbolique exactement à la fin des temps tu n'auras plus besoin de les mettre puisque les mitzvot vont être annulés donc tu vas être en liaison sans avoir besoin de ça d'une autre manière d'accord ok justement c'est tout ce système que nous sommes en train de vivre maintenant les atlates ça va arriver tu vas comprendre que les choses vont changer pourquoi parce qu'on va vivre les choses tellement naturellement qu'on n'aura plus besoin d'artifice entre guillemets ça c'est autre chose parce que eux ils ont cru que c'était déjà arrivé que le temps était déjà arrivé il y a 2000 ans c'est la même puissance mais c'est dévoilé il y a 2016 ans exactement je n'ai pas dit que ça mais dans la halakha simple dans la halakha simple on peut mettre les tfilines sur la main droite d'après les kabbalistes non c'est toujours sur la gauche que tu sois droitier gaussier ou central tu mettras toujours les tfilines sur la main gauche toujours dans la halakha on te permet de mettre les tfilines sur la main droite on te permet il doit le faire c'est très bien la lettre pour la chokhmah c'est yud yud et pour la bina c'est yud et pour le da'at vav et le dernier ré malchut donc tu as le yud qui est vav qui a les quatre lettres c'est quoi le dernier ré vous avez dit ? malchut la royauté chokhmah bina tiféret malchut sur la main gauche d'après les kabbalistes on peut mettre à droite il n'y a pas de problème c'est-à-dire que même à notre niveau en gauchien il peut sans aucun problème c'est la même chose le da'at c'est la racine de tiféret c'est-à-dire on va un petit peu en avance parce que toi tu as un petit peu plus de connaissances dans ces combien de fois ? à gauche à gauche à gauche c'est-à-dire pourquoi à la gauche pourquoi il faut attacher la main gauche parce que tout simplement la main gauche représente la rigueur c'est-à-dire le désir de recevoir et donc tous les jours il faut que tu attaches ton désir de recevoir c'est-à-dire que tu contrôles ton égoïsme alors que la droite c'est le désir de partager quand vous donnez la tzedakah à un juif vous le donnez avec la main droite toujours quand vous recevez quelque chose vous recevez avec la main gauche c'est comme ça qu'il faut recevoir donc je donne avec la droite je reçois avec la gauche parce que tu donnes et donc tu attaches ta main gauche pour contrôler en fait ta rigueur c'est comme Abraham la main droite récède qui attache qui ligote Yitzhak donc Abraham a ligoté Yitzhak ce qu'on appelle Akedat Yitzhak donc tous les matins tu fais Akedat Yitzhak sans t'en rendre compte les tuyines c'est pour se rappeler d'Akedat Yitzhak c'est pas pour se rappeler c'est pour il faut que tu comprennes quel est le sens de Akedat Yitzhak c'est que la bonté Abraham a ligoté a contrôlé Yitzhak qui est la rigueur donc dans ta vie c'est ça le message ta bonté doit toujours contrôler ta rigueur tu dois être plus bon que rigoureux tu dois donner des limites mais ton élément profond ton moteur intérieur doit être la bonté parce que la gvoura elle donne des limites donc elle elle dit jusque là pas plus c'est un désir de recevoir ce cli là ben justement donc elle veut recevoir selon ses limites tous les hommes selon leur niveau chacun a un autre recède et une autre gvoura et vous devez trouver l'équilibre qui s'appelle Tif Eret qui est le côté central le troisième élément comme c'était au niveau de la tête ça va se répercuter aussi au niveau du corps c'est ça c'est différent c'est Rachamim c'est à dire le temps donner le temps aux choses alors on revient Da'at akodesh mimeko Rachayim donc le Da'at c'est de la source de la vie d'où vient le Da'at donc de la vie donc je vous ai traduit volontairement pas connaissance mais connexion celui qui sait connecter entre des éléments séparés de ce monde comment on l'appelle il prend un élément ici il prend un autre élément ici et il sait faire la connexion vous vous appelez ça des coïncidences et moi j'appelle ça des connexions d'incidence parce que coïncidence c'est connexion des incidences et donc les gens qui ne comprennent rien ils se disent c'est une coïncidence et les gens qui comprennent ils se disent c'est une connexion des incidences il y a quelqu'un qui a connecté c'est tout voilà la différence entre quelqu'un qui est mahamine et quelqu'un qui croit que tout arrive comme ça exactement ce sont que des connexions d'incidence d'ailleurs le mot coïncidence c'est un raccourci de connexion d'incidence non non et si vous êtes tous dans la même classe et si c'est moi qui viens vous donner un cours le mardi et pas le mercredi c'est pas une coïncidence et si le mercredi vous avez ronné c'est encore autre chose que nenni mon frère ok c'est à dire donc toute la connexion ou la connaissance des choses comment on dit avoir un rapport intime avec sa femme la même chose connexion il n'y a pas marqué qu'Adam il a eu un rapport intime avec sa femme il y a marqué qu'il a été en connexion donc l'acte c'est une connexion entre deux êtres et ça ça vous change complètement du degré physique pourri animal que malheureusement ça s'est transformé aujourd'hui ok parce qu'on a transformé toutes les données aujourd'hui le monde il est complètement à l'envers tu peux aller avec une femme c'est pas pour autant que tu l'aimes alors que dans un langage comme le français ça s'appelle faire l'amour c'est des bêtises c'est pas de l'amour c'est faire l'animal l'amour c'est autre chose c'est vouloir partager avec l'être que tu as choisi pour construire une vie et aujourd'hui on confond amour et chas ve shalom toute cette pourriture et il faut savoir revenir aux véritables valeurs de connexion donc lorsque l'homme a connu sa femme c'est à dire qu'il a fait avec elle une unité nouvelle qui n'existait pas avant parce qu'ils étaient lui d'un côté elle d'un autre ve adam yada et rava il a connu sa femme ça c'est autre chose c'est un degré de kdusha et il n'y a aucune touma là-dedans que vous le sachiez c'est que de la kdusha seulement aujourd'hui dans notre monde on a tout transformé en perversion donc on a l'impression que tout est devenu honteux et mal alors que c'est faux Ken tout simplement parce que l'homme doit évoluer donc il le laisse c'est tout avant de devenir ce que tu es aujourd'hui tu as fait quelques petites bêtises pourquoi il n'est pas venu immédiatement et t'a dit à éliminer il t'a laissé le temps pourquoi ? parce qu'il sait qu'un jour tu vas devenir et il a confiance en nous et il sait qu'un jour on va devenir le peuple qu'il a prévu qu'en soit et on est en train de le devenir donc il a beaucoup de patience et comment je comprends c'est-à-dire il n'y a pas que le peuple juif pour qui c'est toute la terre ? non non c'est pas à sourd pour toute la terre il y a certains éléments qui sont à sourd pour le reste mais pas toutes les interdictions que nous avons ça dépend ça dépend quoi ? ce que la halakha d'Ebnen Noach autorise c'est autorisé pour eux ce qu'elle interdit c'est interdit pour tout le monde mais le peuple d'Israël doit apporter une certaine donnée une nouvelle donnée au monde mais pour savoir cette donnée il faut l'étudier c'est ce que nous sommes en train de faire encore une question et on termine c'est-à-dire que ce dont vous êtes en train de nous parler nos interdits pour nous quand le Mashiach il arrivera et quand le monde il va réduire quand il y aura le Mashiach c'est-à-dire que ces interdits ça ne implique pas forcément le reste du monde même pas à nous c'est-à-dire que même les interdits qui sont interdits aujourd'hui certains d'entre eux vont redevenir autorisés à la fin des temps je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal à manger et à boire là-dedans c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui selon la halakha c'était interdit à la fin des temps ce sera autorisé c'est-à-dire que tada raba